Hello bambing ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Juste avant de commencer cette vidéo sur la Liga, j'aimerais vous souhaiter bonne année, santé, bonheur et surtout réussite pour vos paris. En tout cas moi j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Je vais attaquer cette année 2024 par une vidéo sur la Liga, la 19ème journée. J'analyse pour vous les 10 rencontres qui seront les suivantes. Rétafé contre le Rayo Valcano, la Real Sociedad contre Halaves, Valence contre Villarreal, Grenade contre Cadix, Celta Vigo contre le Bétis de Séville, le Real de Madrid qui affronte Mallorque, Réron, la surprise de cette Liga contre l'Atletico de Madrid, Osasuna contre Almeria, le FC Séville contre l'Atletico Bilbao et enfin Las Palmas contre le FC Barcelone. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et surtout n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est au-delà des 15 800. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Real de Madrid est actuellement premier avec 45 points, égalité avec Réron donc qui est second, avec troisième l'Atletico de Madrid avec 38 points et il y a donc 7 points d'écart entre le second et le troisième, cela fait déjà beaucoup. Quatrième le FC Barcelone avec 38, également cinquième l'Atletico Bilbao avec 35, et sixième la Réassocidad avec 31. Les trois relégables sont les suivants, le Celta Vigo est 18e avec 13 points, le 19e c'est Grenade avec 8, et enfin Almeria, 20e et dernier, avec seulement 5 points, 5 matchs nuls et 0 victoire. C'est totalement catastrophique. Et on attaque avec un rétaffé contre le Rayo Valcano, le huitième contre le onzième, mais déjà 6 points d'écart entre les deux équipes, rétaffé et sur une très belle série de 3 victoires et un match nul. Cela leur permet donc de remonter et de passer dans la première partie de tableau. Ils viennent de passer 3 buts à Séville et 3 buts à l'Atletico de Madrid. C'est plutôt une très grosse performance. Et ils vont essayer bien entendu de prendre 3 points de plus. Ce sera contre le Rayo Valcano, qui de son côté est passé en dessous de la ligne de flottaison, qui est donc à la onzième position, qui vient de perdre deux fois consécutivement à chaque fois sur la plus petite des marges, 1 à 0 contre Osasuna et Valence. Et sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire, et c'était en coupe du Roi, mais sinon 3 défaites et un match nul. Ils sont en légère perdition. Attention à eux. Sur ce match-là, je verrai tout de même une victoire de rétaffé 1 à 0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, car rétaffé ne prend pas beaucoup de buts quand il reçoit, avec une cote à 1,47. Et on enchaîne avec la Real Sociedad contre Alaves, le sixième contre le seizième. La Real Sociedad a fait une saison très intéressante. Certes, ils sont à 7 points de la Champions League. Cela va être compliqué de se qualifier pour une deuxième fois consécutive. Mais on ne sait jamais, ils peuvent très bien la remporter, même si ce serait un énorme exploit, car rappelons-le, en huitième de finale, ils tombent contre le Paris Saint-Germain. En tout cas, ce que l'on peut noter, c'est que la Real Sociedad pratique du très bon jeu. Lors des phases de groupe, ils sont invaincus, ont battu deux fois le Benfica à Lisbonne, et ont accroché deux fois l'Inter dominant, ne perdant pas. Ils restent sur une très grosse série, consécutive sans défaite, 10 exactement, toutes compétitions confondues. Leur dernier revers était contre l'FC Barcelone, c'était le 4 novembre, depuis donc, ils ont enchaîné 5 victoires et 5 matchs nuls, et ils restent d'ailleurs sur trois partages de points, à chaque fois 0 à 0, donc leur défense est au top. Ils n'ont pas pris de but, d'ailleurs, sur les cinq dernières rencontres. Du côté de Alaves, par contre, c'est plus compliqué, trois défaites consécutives, à chaque fois sans marquer de but contre la Spalmas, Riron et le Real de Madrid, il va falloir se ressaisir. S'ils veulent se sauver, en tout cas, ils ont trois points d'avance sur le premier Olegame, c'est le Celta Vigo. Sur cette rencontre, je verrai bien entendu une victoire de la Real Sociedad de 2 à 0, et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,57. Et on poursuit avec Valence contre Villarreal, les deux équipes sont à peu près pareilles, il n'y a que 4 points d'écart entre les deux formations, Valence est 10e et Villarreal est 13e. Valence, sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a gagné qu'à deux reprises, une fois en Coupe du Roi et une fois dernièrement au Rayo Balicano 1 à 0, ça leur permet donc de repasser au-dessus de la barre du 10e et donc ils sont en première partie de tableau, mais ils ont tendance quand même à avoir du mal à l'extérieur où ils se sont inclinés à Réron et à Rétafé. Heureusement qu'à domicile, ils ont quelques résultats, deux victoires et deux matchs nuls lors des quatre dernières réceptions. Il va falloir garder cette motivation contre Villarreal qui vient de changer d'entraîneur avec Marcelinho qui arrive en tout droit de l'Olympique de Marseille après avoir démissionné il a repris donc les rênes du sous-marin jaune et depuis les résultats sont plutôt satisfaisants. Cinq victoires de l'une et deux défaites, toutes compétitions confondues, mais les deux revers sont lors des quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés à la maison 3 à 0 contre la Réal sur Cédale et ont pris 4 à 1 au Réal de Madrid. On essaie plutôt de regarder vers le haut car on est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et cette victoire contre le Celta Vigo lors du dernier week-end avant les fêtes a fait énormément de bien. Mais je verrai Valence rester maître chez lui et gagner deux buts à 1 et je verrai les deux équipes qui marquent pour rassurer le coup avec une cote à 1,77. On poursuit avec Grenade contre Cadix le 19ème contre le 17ème 7 points d'écart entre les deux équipes en faveur de Cadix qui a donc un léger matelas d'avance mais qui n'a que deux points d'avance sur le Celta Vigo qui est le premier relégable. Les deux formations ne gagnent pas ces derniers temps et la meilleure série est au profit de Cadix qui a certes pas gagné sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues mais qui a tout de même fait quatre matchs nuls lors des quatre derniers matchs de Liga. Ils ont perdu par contre en Coupe du Roi contre une équipe amateur ce qui est un gros point négatif mais ils vont pouvoir se reconcentrer que sur le championnat du côté de Grenade par contre quatre défaites et un match nul lors des cinq derniers matchs du championnat d'Espagne c'est plutôt compliqué ils se sont inclinés par contre trois fois sur quatre à l'extérieur et ont réussi à accrocher un point du match nul contre la Titic Bilbao il reste tout de même sur une grosse défaite contre Séville 3-0 à la maison c'est pour cette raison que sur ce match je vois bien un match nul entre les deux équipes qui font énormément de match nul un but partout et je verrai le home no bet et le match nul remboursé six victoires de Grenade à la maison qui reste pour moi légèrement favori avec une cote à 1,75 et on poursuit entre le Celta Vigo et le Real Betis de Séville le Celta Vigo est 18ème et premier relégable alors que le Betis de Séville est 7ème avec 28 points mais à 10 points de la Champions League et à seulement 3 points de l'Europa League Conference donc tout est encore jouable pour avoir un avenir européen le Betis vient de perdre contre les Glasgow Rangers ce qui leur a donné la troisième place du groupe d'Europa League et ils sont donc reversés en 16ème de finale de l'Europa League Conference une petite déception tout de même car le Betis de Séville espérait aller plus loin dans la C3 mais c'est un peu à l'image des derniers résultats sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues ils n'ont gagné qu'une fois et c'était en coupe du roi contre une équipe amateur sinon ils enchaînent les partages de points exactement 4 et ils ont perdu malheureusement pour eux à 2 reprises les 2 fois en Europa League ce qui leur a donc coûté les 2 premières places on notera que sur leurs 5 derniers déplacements en championnat d'Espagne c'est 5 matchs nuls il y a un peu tous les types d'adversaires Alaves, Retafé et Almeria et Séville et la Real Sociedad c'est plutôt contrasté ils vont se déplacer chez une équipe en difficulté qui de son côté essaie de se sauver qui a perdu contre Villarreal lors du dernier déplacement mais qui est resté sur des résultats plutôt intéressants qui n'avaient pas perdu pendant 5 matchs consécutifs toute compétition confondue avec 3 matchs nuls et 2 victoires mais coupe du roi comprise c'est pour cette raison que je verrai bien encore un partage de points un but partout et je verrai par contre la double chance n2 pour le bêtise de Séville avec une cote à 1,61 et on poursuit avec le Real de Madrid contre Mallorca le premier contre le 14ème il y a déjà énormément de points d'écart entre les deux équipes 27 exactement avec Mallorca qui est loin d'être sauvé avec seulement 5 points d'avance sur la zone de relégation alors que le Real est à égalité avec Réron et a déjà 7 points d'avance sur l'Atletico et le FC Barcelone donc ils sont peut-être partis pour emporter un énième titre il va falloir tout de même se débarrasser de Réron mais le Real reste sur 3 victoires consécutives toutes compétitions confondues ils sont qualifiés pour les 8ème de finale de la Champions League et ils viennent de remporter 2 victoires très importantes contre Villarreal et Alaves c'est des matchs assez piège et ils s'en sont très bien sortis avec toujours un Judd Bellingham qui est toujours énormissime mais c'est surtout le bilan à domicile qui est assez exceptionnel depuis le début de la saison toutes compétitions confondues c'est 10 victoires et un seul petit partage de points seule l'équipe madrilienne du Rayo Vallecano est venue accrocher un 0 à 0 sinon ils ont tendance à marquer au moins 2 buts ils vont même jusqu'à 5 comme ils l'ont fait contre Valence le 11 novembre mais l'équipe qui va se présenter devant eux n'est pas non plus à la rue certes ils sont 14ème mais ils sont depuis 6 rencontres invaincus avec 3 victoires et 3 matchs nuls toutes compétitions confondues ils sont plutôt à l'aise à la maison où ils viennent de remporter leurs 2 derniers succès contre Séville contre Osasuna on notera qu'à l'extérieur ils ne se sont imposés qu'une seule fois et ils ont par contre du mal à marquer quand ils se déplacent actuellement depuis 4 rencontres ils sont muets mon pronostic sera une victoire du Real 2 à 0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,61 et on poursuit avec le sommet de cette journée Réron contre l'Atletico de Madrid le 2ème qui reçoit le 3ème 7 points d'écart entre les 2 équipes Réron est actuellement assez exceptionnel même s'il mène de se faire accrocher aux bêtises de Séville faisant un but partout et encore ils menaient 1 but à 0 prenant un but en toute fin de match ils enchaînent les grosses performances la plus notable est la victoire au Camp Nou 4 buts à 2 qui avait confirmé l'énorme potentiel offensif du second du championnat d'Espagne ils restent surtout sur 12 matchs sans défaite leur dernier revers était contre le Real de Madrid 3 buts à 0 à la maison on pensait qu'ils allaient s'écrouler mais alors pas du tout et ils arrivent même à faire la différence sur l'Atletico de Madrid et le FC Barcelone où ils ont maintenant 7 points d'avance l'Atletico de Madrid de son côté a gagné 3 fois fait un match nul et une défaite sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues ils sont qualifiés pour les 8ème de finale de la C1 ils se sont inclinés qu'une seule fois c'était à l'Atletico Bilbao et ils ont réussi à remporter un des sommets contre le FC Séville juste avant la trêve de Noël et du jour de l'An par contre il faut noter que les joueurs de Simeone ont perdu leurs 3 derniers déplacements à la Spalmas Barcelone et donc chez les Basques sur ce match là je les vois perdre 2 buts à 1 et chez le second avec la double chance 1N et la cote à 1,51 et on poursuit par Osasuna contre Almeria le 12ème contre le 20ème il y a déjà 10 points d'écart entre les 2 équipes et Almeria n'a pas encore gagné cela va être très compliqué de ne pas aller en Liga B même en Coupe du Roi ils ont été éliminés par une équipe amateur c'était peut-être le seul moment où ils pouvaient sortir la tête de l'eau mais même là ils ont été éliminés sur les 5 derniers matchs de Liga ils ont tout de même obtenu 2 partages de points contre le Bétis de Séville et Mallorque mais 3 défaites à chaque fois à l'extérieur contre Retafé l'Atletico de Madrid et contre Barcelone du côté d'Osasuna une seule victoire sur les 5 derniers matchs de championnat espagnol c'est plutôt moyen ils ont perdu à 2 reprises à chaque fois à l'extérieur mais heureusement ils arrivent quand même à garder le cap quand ils reçoivent ne perdant qu'une fois sur les 5 dernières réceptions c'était contre le second Réron ils ont réussi à battre le Rayo Balcano et Grenade et faire match nul contre la Spalmas et la Real Sociedad donc sur ce match-là je les vois gagner mais que 2 buts à 1 avec Osasuna qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,80 et on enchaîne avec Séville contre l'athlétique Bilbao malheureusement pour Séville les saisons se suivent et se ressemblent actuellement comme les changements d'entraîneurs qui s'enfilent comme des perles on se perd un petit peu dans les noms là c'est actuellement Kike Sanchez rappelons que la saison dernière Sampaoli avait été remplacé par Mandili Bar qui avait réussi à faire gagner l'Europa League mais malheureusement donc cette année ils sont encore 15ème en 3 points d'avance sur la zone de relégation ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues ils sont éliminés de toutes compétitions européennes après leur défaite contre les Lensois ils n'ont donc gagné qu'une seule fois c'était à Grenade et ils viennent de rechuter à l'Atletico de Madrid un but à 0 donc c'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues ils n'arrivent pas non plus gagner chez eux ce qui est très compliqué seulement 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues du côté de l'Atletico de Bilbao par contre ils sont beaucoup plus forts quand ils reçoivent que quand ils se déplacent une seule victoire sur les 5 derniers matchs hors de leur bas c'était à Villarreal mais ils viennent tout de même de rester sur 3 matchs sans défaite car ils ont fait match nul à Réron et ont fait match nul également à Grenade donc sur ce match là je vois bien match nul un but partout et je verrai le home no bet et le match nul rembourser ces victoires de Séville à la maison avec une cote à 2,32 et on finira par Las Palmas contre le FC Barcelone Las Palmas qui est promu ne fait pas une si mauvaise saison que ça ils sont actuellement 9ème avec 25 points certes ils sont loin des places de Champions League mais pour la Ligue Europa conférence tout est encore jouable ils ne sont pas si loin que ça du 6ème 6 points les séparent de la Real Sociedad mais cela va être compliqué quand même d'enchaîner les bonnes performances surtout qu'ils sont encore en Coupe du Roi ils espèrent aller le plus loin possible mais ils vont surtout recevoir 3 gros bras consécutifs Barcelone Villarreal et le Real de Madrid en tout cas ils vont s'appuyer sur leur victoire contre l'Atletico Madrid le 3 novembre montrant que tout est possible chez eux mais leur adversaire n'est pas au mieux ces derniers temps ils ont reculé à la 4ème place certes ils ont gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs de Liga mais c'est surtout cette grosse défaite à la maison contre Eron qui pose question ils ont enchaîné avec un match venu contre Valence et donc cette victoire juste avant la trêve hivernale contre Almeria 3 buts à 2 ils perdent beaucoup trop de points pour espérer lutter jusqu'au bout pour le titre avec le Real de Madrid on notera qu'en championnat c'est une seule victoire sur les 5 derniers déplacements et 4 partages de points sur cette rencontre je verrai le FC Barcelone se ressaisir et gagner seulement 1 but à 0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,66 voilà on en a fini avec cette vidéo n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les bandes Sous-titrage ST' 501